Derrière la question de savoir quelle Europe nous voulons, se pose donc fatalement la question cruciale de savoir quelle France nous voulons. Bien sûr, la France est solidaire du reste de l'Europe. Bien sûr, sa participation à la construction européenne est un grand dessin. Bien sûr, elle se doit en particulier de rassembler l'Europe méditerranéenne. Bien sûr, elle se doit de retrouver ses responsabilités vis-à-vis de l'Europe danubienne. Mais la France ne saurait avoir l'Europe comme seul horizon, comme seul projet, comme seule vocation. Il suffit de regarder la carte de la francophonie pour comprendre combien la vocation de la France va bien au-delà des frontières de l'Europe. Tant pis pour les intellectuels de Salon qui montrent des dégueusement du droit, ceux qui ont, je les cite, cette conviction obsessionnelle que la nation française est porteuse d'un message universel de valeur supérieure et d'une mission civilisatrice. Oui, la France a une vocation messianique. Elle doit l'assumer et même y entraîner l'Europe. L'entraîner en particulier dans la coopération nord-sud pour prévenir les grands exodes que nous prépare la misère africaine. Encore faut-il que chez les hommes d'État, le visionnaire l'emporte encore un peu sur le gestionnaire, l'idéal sur le cynisme et la hauteur de vue sur l'étroitesse d'esprit, car pour donner l'exemple aux autres, il convient d'être soi-même exemplaire. Il faut, pour que la France soit à la hauteur de sa mission, qu'elle soit, chez elle, fidèle à ses propres valeurs. Et la France n'est pas la France quand elle n'est plus capable, comme aujourd'hui, de partager équitablement les profits entre le travail, le capital et la rente. Quand elle conserve une fiscalité à la fois injuste et inefficace, quand elle se résigne à voir régresser la solidarité et la promotion sociale, quand elle laisse se déliter ce qu'autrefois on appelait fièrement le « creuset français » et qui était au cœur du projet républicain. Les défis que nous avons à relever sont immenses. Jamais ils n'avaient touché aussi profondément à ce que nous sommes, à ce que nous voulons devenir. Ils tiennent en une seule et même obligation, rompre, rompre, enfin, avec des schémas de pensée, des modes d'approche qui sont totalement dépassés du fait de l'évolution de nos sociétés. Et c'est parce que nous nous y accrochons, contre toute raison, que nous avons, que nous donnons cette impression d'impuissance. À nous de savoir nous en dégager au lieu de nous y résigner. Quel meilleur service rendre à l'Europe que nous voulons construire. Sachons, par exemple, prendre la vraie dimension de la crise. Elle n'est pas seulement économique et sociale. Elle est aussi et probablement surtout culturelle. Elle tient à l'incapacité de nos sociétés à s'adapter aux conséquences de la révolution technologique et de l'évolution des mentalités. Ainsi, la lutte contre le chômage passe-t-elle par une meilleure égalité des chances ? La reproduction sociale quasiment à l'identique n'est plus seulement intolérable en termes moraux, elle est un handicap insupportable en termes d'efficacité. La mutation de notre système éducatif est elle-même une clé essentielle, car le problème culturel, le problème des mentalités, le problème de l'adéquation à la modernité à son rythme trouveront leurs solutions d'abord dans les repères intellectuels et les modes de pensée que nous saurons donner à nos enfants. La grande œuvre éducative des débuts de la Troisième République avait su donner à l'immense majorité des Français les moyens d'affronter le grand basculement de la modernité urbaine, industrielle et scientifique de la fin du XIXe siècle. Un siècle après, voilà la République à nouveau confrontée au même grand défi. Il n'y a plus aujourd'hui aucun grand projet politique qui ne commence par là. Il est temps de comprendre aussi que la compétitivité d'une nation doit s'apprécier globalement et que la traditionnelle distinction entre l'économique, le social et le culturel est désormais caduque. Mais rien ne se fera sans rétablir l'équilibre entre une nécessaire décentralisation et le rôle absolument irremplaçable de l'État. Il faut en finir avec le développement inégal, rendre leur sens au principe d'unité, de continuité, d'indivisibilité de la République et les inscrire dans la géographie. Tout comme rien ne sera possible pour la France sans reconstruire le creuset français pour assurer l'intégration des communautés accueillies. Sachons en particulier donner à ce qui est devenu la deuxième religion de France la possibilité d'être pratiquée hors des influences politiques étrangères et dans le cadre des lois de la République laïque. L'Islam est un des grands problèmes européens. Pourquoi la France ne montrerait-elle pas les voies de sa solution ? J'ai assez dit, je crois, que la nation doit redevenir ce qu'elle est, notre principe fondateur. Cela implique la restauration de l'État et la réhabilitation de la République. Nations, État et République, ce sont là les moyens de construire une Europe compatible avec la France, avec l'idée que la France s'est toujours faite d'elle-même. Alors on ne cesse de nous répéter, on a cessé de me répéter ce soir, que la jeunesse de France a déjà fait son choix. Quelle est contre les frontières, pour le droit de vote aux étrangers, pour la supranationalité, pour la dissolution de la France au sein de l'Europe fédérale ? Mais quelle est la France qu'on lui propose ? Quel est l'avenir qu'on lui dessine dans son propre pays ? Quelle est donc cette politique pitoyable, qui, renonçant à faire vivre l'espérance nationale, se contente de faire miroiter à sa jeunesse l'attrait des grands espaces, tout en n'étant pas capable de lui donner sa chance ? Au lieu de continuer à désespérer la jeunesse de ce pays, il faut enfin lui poser la question cruciale que chacun lutte soigneusement, la seule question qui vaille dans ce débat. Est-ce qu'on garantira plus aisément la paix, la prospérité, la démocratie, le bonheur, les conditions les plus favorables à l'épanouissement personnel et aux grands élans collectifs, en renonçant à notre souveraineté ou bien en la préservant ?